Imagine un circuit avec une batterie qui délivre une tension U. Deux résistances sur cette branche, on aurait R1 et R2, et une troisième résistance sur cette autre branche, appelée R3. Et un courant circule ici. Pour mesurer la tension aux bornes d'un de ces composants, il te faudrait un voltmètre. Voici à quoi ressemble un voltmètre, et son symbole est un cercle avec un V à l'intérieur. Comment est-ce que ça marche ? Je prends ce voltmètre, et je le relie au circuit. Je ne peux pas le mettre directement ici. Je dois prendre les bornes du voltmètre, les relier de chaque côté du composant dont je souhaite mesurer la tension. Si je le branche ici, j'aurai la tension aux bornes de R3. Ou bien, si je le mets ici, et que je connecte les bornes de chaque côté de R1 en parallèle, eh bien, j'aurai la tension aux bornes de R1. Tu noteras que je branche toujours le voltmètre en parallèle. Un voltmètre se branche toujours en parallèle. On peut aussi parler de branchement en dérivation. C'est une appellation que tu peux trouver aussi dans d'autres ressources. Et si je voulais m'assurer que la batterie fonctionne bien, je viendrais brancher le voltmètre aux bornes négatives et positives de la batterie, ici. Et je pourrais vérifier que la tension dans la batterie est bien égale à la valeur attendue. C'est comme ça qu'on utilise un voltmètre, toujours branché en parallèle. Mais si je voulais mesurer l'intensité et non la tension, je devrais utiliser un ampèremètre et non un voltmètre. Et un ampèremètre ne se branche pas en parallèle avec le composant à étudier. Tu risquerais de griller l'ampèremètre. Pour te dire, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est vraiment pas pratique. Ne branche jamais un ampèremètre en parallèle. Je vais t'expliquer pourquoi dans quelques minutes. Un ampèremètre se branche en série. Donc si tu veux connaître l'intensité du courant qui circule dans R3, il te suffit de placer l'ampèremètre ici. Tu relis une des bornes de ce côté et l'autre de l'autre côté. Le courant devrait alors passer à travers l'ampèremètre qui m'indiquerait l'intensité du courant qui traverse R3. Et peu importe de quel côté je le branche, le courant qui entre dans R3 est le même que celui qui sort de R3. Je pourrais donc aussi le brancher ici. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours le brancher en série. Du coup, pour brancher un ampèremètre, il faut nécessairement ouvrir le circuit. Je t'avoue que c'est parfois un peu casse-pied. Il faut déconnecter un côté ici, puis le brancher à une borne de l'ampèremètre et faire pareil de l'autre côté. Pour brancher un voltmètre, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de le placer à côté et de mettre les bornes du voltmètre en contact avec celle du composant. Donc ici et là. Mais pour un ampèremètre, tu dois ouvrir le circuit pour faire de la place pour l'appareil. Après, tu peux le placer où tu veux. Tu peux le mettre là, par exemple. Si tu veux mesurer l'intensité du courant dans cette branche, et je te le rappelle, l'ampèremètre se branche toujours en série avec le composant étudié. Et si je le place là, alors je pourrais mesurer l'intensité du courant délivré par la batterie. Mais pourquoi branche-t-on toujours un voltmètre en parallèle et un ampèremètre en série ? On branche l'ampèremètre en série car on veut connaître le courant qui circule dans une branche du circuit. On veut connaître le courant qui traverse cette résistance. Donc, pour connaître le courant qui traverse quelque chose, il faut que le courant en question traverse l'ampèremètre. Et alors on aura la bonne mesure. Et pour cette raison, les ampèremètres ont été conçus avec une résistance très faible. Et pourquoi ça ? Parce que si l'ampèremètre avait une résistance élevée et qu'on le branchait ici, on modifierait la quantité de courant qui circule dans cette partie du circuit. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On ne doit jamais perturber, modifier la valeur que l'on mesure. Donc, lorsque je branche mon ampèremètre ici, je ne souhaite pas perturber le courant qui circulait là. Je veux savoir quelle était la quantité de courant avant que je ne branche mon ampèremètre. Il faut donc que la présence de mon ampèremètre n'ait que très peu d'effet sur le circuit. Et c'est pourquoi les ampèremètres ont été conçus avec une résistance très faible. Et c'est aussi pour cette raison qu'il ne faut pas brancher cet ampèremètre en parallèle. Car si on le faisait, regarde ce qu'il se passerait. Tu vas voir pourquoi c'est problématique. Si je prenais cet ampèremètre et que je le branchais ici, regarde ce que ferait le courant. Le courant part de la batterie. Il suit le chemin ici, atteint une jonction, un nœud. Il a alors le choix. Il peut aller à gauche ou continuer ici, et passer dans R3. Ou encore, passer dans mon ampèremètre. Mais mon ampèremètre a une très faible résistance. Elle est de l'ordre du millé-ohm. Et du coup, tout le courant qui passe ici, tout ce courant, va préférer passer dans l'ampèremètre et zapper complètement toutes les intersections. Il va éviter toutes les autres résistances et traverser uniquement l'ampèremètre. Et si c'est une batterie classique avec une tension de 3 ou 9 volts, en branchant cette tension sur 1 millé-ohm, c'est sûr et certain que ton ampèremètre va griller. Généralement, il y a un fusible dans ses appareils. C'est fait exprès pour éviter la casse au cas où la personne qui l'utilise se trompe. Et oui, pour tout te dire, ça m'est aussi déjà arrivé et c'est franchement la galère de remplacer un fusible grillé. Alors vraiment, ne branche jamais ton ampèremètre en parallèle. Et qu'en est-il des voltmètres ? Pourquoi se branche-t-il en parallèle ? Eh bien, un voltmètre se branche en parallèle parce qu'on cherche à mesurer la tension aux bornes d'un composant, soit de part et d'autre. Si tu te souviens bien, la tension est la différence de potentiel électrique entre deux points donnés. Cela n'a donc aucun sens de mesurer la tension à travers un point du circuit. On peut chercher à mesurer l'intensité du courant qui traverse un point mais chercher à connaître la tension en un point donné, ça n'a aucun sens. Ce qui est logique, en revanche, c'est de chercher à connaître la tension entre deux points du circuit. Par exemple, ici. Ainsi, je peux me demander quelle est la tension entre ce point-ci et ce point-là. Ça, c'est logique. Ou encore, entre celui-ci et celui-là. Là aussi, ça fait sens. Mais se demander quelle est la tension en ce point-ci ou à travers celui-là, ça ne fait aucun sens. Ça fait sens seulement pour l'intensité car le courant traverse un point. La tension, elle, se situe entre deux points. C'est la différence de potentiel électrique entre deux points. C'est pourquoi les voltmètres se branchent en parallèle. Et comme on branche les voltmètres en parallèle, ils se doivent d'avoir une très grande résistance. Et donc, la résistance d'un voltmètre peut être de l'ordre de centaines de milliers d'Ohms, voire de millions d'Ohms. Et pourquoi cette résistance doit-elle être si élevée ? Eh bien, souviens-toi que nous ne voulons pas perturber ou modifier la valeur que l'on mesure. Si je mesurais la tension aux bornes de cette résistance et que je branchais un voltmètre de très faible résistance, rappelle-toi ce qui se produirait. Le courant délivré par la batterie essaierait de passer uniquement par ce voltmètre. si la résistance est très faible ici. Non seulement cela viendrait chambouler le voltmètre, mais ce courant ne passerait alors plus du tout dans R3. Et donc, je ne pourrais pas obtenir une mesure correcte de la tension aux bornes de R3. Il faut donc que notre voltmètre ait une très forte résistance pour qu'il y ait tout juste une infime portion de courant qui passe dans le voltmètre. Peut-être l'équivalent d'un milliampère, juste de quoi lui permettre de fonctionner. Mais cette quantité de courant doit être minime, car le courant doit continuer de circuler dans R3, comme il le ferait si le voltmètre n'était pas branché, car je sais que la tension U est égale à l'intensité fois la résistance. Et donc, pour mesurer la tension ici, je dois m'assurer que le courant n'est pas modifié, ou sinon ma mesure ne sera pas bonne. Tu te demandes peut-être ce qu'il se passerait si je branchais un voltmètre en série au lieu de le mettre en parallèle. Par exemple, si je le mettais ici. Comme on l'a dit, les voltmètres ont une très grande résistance. Donc si je le plaçais ici, je ne risquerais pas de l'ablimer. En revanche, que ferait le courant ? Le courant sortirait de la batterie et, arrivé ici à la jonction, il a le choix de continuer ici jusqu'à R3 et le voltmètre ou de passer dans R1 et R2. Comme le voltmètre a une résistance de l'ordre de millions d'hommes, le courant va éviter cette branche et passer uniquement dans celle-ci. Donc si tu branches un voltmètre en série et non en parallèle, tu vas tout simplement court-circuiter le courant qui passe dans cette partie-là. Donc tu ne risques pas tellement de l'abîmer car il n'est pas aussi fragile que l'ampèremètre mais malgré tout ta mesure sera faussée car les voltmètres ne sont pas conçus pour être utilisés de cette manière. Ainsi, garde bien cela en tête, un voltmètre se branche en parallèle et un ampèremètre se branche en série. Et tu crois peut-être que cela ne t'arrivera jamais parce que bon, ce n'est pas bien compliqué à retenir, jamais moi je brancherai mon ampèremètre en parallèle. Eh bien, fais quand même attention car la plupart des multimètres servent à la fois de voltmètre et d'ampèremètre. Il suffit de tourner la molette sur le réglage souhaité. Alors imagine que tu aies passé toute ta journée à mesurer des intensités en position ampèremètre et puis à un moment donné, tu dois mesurer une tension mais tu oublies de tourner la molette. Eh bien, tu te retrouverais à brancher par erreur un ampèremètre en parallèle pensant que c'est un voltmètre. Alors fais en sorte que ça ne t'arrive pas parce que moi, ça m'est arrivé. Vérifie toujours le réglage de ton multimètre. Assure-toi que tu as bien sélectionné la fonction dont tu as besoin pour éviter de griller un fusible.